Kamala Harris, qui a formellement accepté l'investiture démocrate pour la présidence des Etats-Unis, a réaffirmé son soutien à l'Ukraine et à l'OTAN à la Convention démocrate. Après le naufrage du super voilier de luxe en Sicile survenu lundi, le sixième et dernier corps a été retrouvé par le secouriste italien. Naren Ramoudi en visite en Ukraine. Le dirigeant indien a rencontré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev, plus d'un mois après son déplacement contesté à Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu pour la première fois dans la zone frontalière avec la Russie depuis le début de l'offensive dans la région de Kursk au début du mois. Une chorale tchéco-ukrainienne organise des concerts pour soutenir les soldats sur le front. L'année dernière, leur initiative a permis de lever près de 80 000 euros. Kamala Harris a réaffirmé son soutien à l'Ukraine et à l'OTAN à la Convention nationale démocrate. La vice-présidente a formellement accepté l'investiture démocrate pour la présidence des États-Unis jeudi. Elle a fustigé dans son discours les commentaires passés du candidat républicain Donald Trump sur la guerre en Ukraine. A contrario, Kamala Harris a réaffirmé son soutien à l'OTAN qui soutient l'Ukraine face à la guerre d'agression de Vladimir Poutine depuis près de deux ans et demi. Five days before Russia attacked Ukraine, I met with President Zelensky to warn him about Russia's plan to invade. I helped mobilize a global response over 50 countries to defend against Putin's aggression. And as President, I will stand strong with Ukraine and our NATO ally. Concernant Israël, la candidate démocrate a affirmé qu'elle défendrait toujours le principal allié des États-Unis. Mais elle a également ajouté qu'il était temps de mettre fin à la guerre qui dure depuis plus de dix mois à Gaza. Kamala Harris a également critiqué Trump pour avoir cajolé des tyrans comme Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord. Les électeurs américains sont appelés aux urnes le 5 novembre. En Italie, les secours sont parvenus à repêcher le corps de la fille du mania britannique de la TEC, Mike Lynch. Elle était la dernière disparue du naufrage du yacht, survenue lundi en Sicile, qui a fait sept morts au total, dont le milliardaire. Le luxueux supervoilier de 56 mètres a sombré en quelques minutes lundi à l'aube, après le passage soudain d'une tornade au large de Porticello, en Sicile. Quinze personnes ont été sauvées, dont six passagers. Trois hommes et trois femmes restaient portées disparues. Un premier corps avait été retrouvé dans la journée de lundi. Il s'agissait du cuisinier de bord. Le corps de Mike Lynch avait lui été récupéré jeudi. Surnommé le Bill Gates britannique, ce richissime homme d'affaires, fêté avec ses amis collaborateurs et avocats, sa relaxe en juin dans un procès pour fraude aux Etats-Unis, qui aurait pu lui coûter des années de prison. Parmi les victimes, figuraient des notables, dont l'avocat qui avait assuré la défense de Mike Lynch durant son procès pour fraude. Narendra Moody en visite en Ukraine. Le premier ministre indien est arrivé ce vendredi à Kiev pour s'entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. D'après l'entourage des deux chefs d'Etat, cette visite a pour objectif de renforcer les liens économiques entre les deux pays, mais aussi la coopération en matière de défense, de science et de technologie. D'après la presse locale, Narendra Moody aurait rencontré des représentants de la diaspora indienne peu après son arrivée. Ce déplacement du premier ministre indien intervient un mois et demi après celui effectué à Moscou, en Russie, qui lui avait valu les critiques du président ukrainien. Narendra Moody avait rencontré le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, le jour où des frappes russes visant l'Ukraine avaient fait de nombreuses victimes. Une rencontre et une accolade que Volodymyr Zelensky avait qualifié d'énorme déception. L'Inde s'était abstenue de condamner l'invasion russe de l'Ukraine, exhortant les belligérants à résoudre le conflit par la voie diplomatique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu pour la première fois dans la zone frontalière avec la Russie, depuis que ses forces ont lancé une offensive surprise dans la région de Kursk au début du mois. S'adressant au commandant en chef des forces ukrainiennes, Oleksandr Siersky, le chef de l'État a déclaré qu'il envisageait d'échanger les nouveaux prisonniers de guerre russe contre des Ukrainiens capturés. Il a également déclaré que les forces ukrainiennes s'étaient emparées d'un autre village dans l'oblaste de Kursk, sans préciser son nom. Volodymyr Zelensky a annoncé la semaine dernière que l'Ukraine n'avait pas l'intention d'occuper la région à long terme, mais qu'elle souhaitait créer une zone tampon pour empêcher d'autres attaques russes depuis la région frontalière. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un drone ukrainien a frappé la base aérienne de Marinovka à Volgograd. Le gouverneur de la région a confirmé qu'une installation du ministère de la Défense avait été attaquée par des drones, en précisant qu'aucune victime n'était à déplorer. Jeudi, à l'extérieur de Moscou, Vladimir Poutine s'est entretenu avec les dirigeants des régions limitrophes de l'Ukraine. Le président russe affirme que Kiev a tenté de frapper la centrale nucléaire de Kursk. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a déclaré qu'il visiterait la centrale nucléaire de Kursk lors de sa visite en Russie la semaine prochaine. A Washington, des responsables ont déclaré que l'administration Biden allait envoyer une nouvelle aide militaire d'environ 125 millions de dollars à l'Ukraine. Cette chorale tchéco-ukrainienne, appelée Sonia Tchnik, a été fondée à l'Etom-Echleu en 2022, quelques jours seulement après le début de l'invasion russe. Ses membres chantent des chansons tchèques et ukrainiennes pour soutenir les soldats sur le front. Ils vendent aussi des t-shirts, des bracelets et des souvenirs pour soutenir financièrement l'effort de guerre. Au cours de l'année dernière, l'initiative a permis de récolter plus de 80 000 euros. La chorale se réunit pour répéter chaque semaine et organise des dizaines de représentations caritatives par an. L'argent récolté par la chorale sert à acheter des kits médicaux et des sangles qui sont ensuite envoyés aux soldats ukrainiens sur le front. En Allemagne, la sécurité a dû être renforcée sur la base aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen. Une décision prise après la transmission d'informations du renseignement faisant état d'une menace potentielle. Tous les membres du personnel dont la présence n'était pas indispensable ont été renvoyés chez eux par mesure de précaution. Cette base aérienne est située dans l'ouest du pays, près de la frontière avec les Pays-Bas. Aucune précision n'a été divulguée quant à la nature de la menace évoquée. Le parquet a ouvert une enquête. La Lituanie dévoile un nouveau dispositif de défense dans l'est du pays. Un dispositif composé d'équipements, de barrières et autres obstacles destinés à faire barrage à des chars notamment, afin d'empêcher toute incursion au sol. Ces installations s'inscrivent dans le cadre de la ligne de défense balte, qui prend forme sur le flanc oriental de l'OTAN. Selon le ministre lituanien de la Défense, ces équipements ont pour objectif d'améliorer le potentiel défensif du pays et de renforcer la sécurité des frontières des Pays-Baltes aux confins du Bélarusse et de la Russie. Une centaine de livreurs belges travaillant pour le groupe KM, un sous-traitant d'Amazon, ont fait l'objet d'un licenciement collectif via l'application de messagerie WhatsApp. Les employés ont été informés par SMS que leur entreprise avait fait faillite, les privant ainsi de leur salaire du mois de juillet. Ils affirment également qu'ils n'ont pas reçu les formulaires nécessaires pour pouvoir effectuer une demande d'allocation chômage. Ça fait un mois, ça n'a pas de salaire. Comment je fais moi avec ma banque, pour payer le crédit ? La banque, chaque fois de mois, elle veut son argent, pour payer le crédit. Mais s'il n'y a pas de revenu qui vient, comment on fait ? C'est difficile pour nous, c'est assez difficile pour nous de se trouver sans rien du tout, d'un coup. Et on ne sait pas quoi faire. Les syndicats affirment que le groupe KM a fait faillite après que l'entreprise américaine Amazon a refusé de renégocier les termes de son contrat. Ils dénoncent également la manière dont les travailleurs ont été licenciés. Un représentant syndical précise que le bilan de l'entreprise n'a toujours pas été officiellement présenté et ajoute que le groupe KM aurait dû immédiatement entamer une procédure de faillite devant les tribunaux. On voulait sensibiliser, c'est la population qui achète via Internet des choses sur Amazon ou d'autres. C'est que derrière le bouton « Hunter », quand ils appuient sur « Hunter », on met en place toute une machine où des travailleurs travaillent parfois dans des conditions inacceptables. Selon les syndicats, le groupe KM a confirmé qu'ils ne disposaient pas des fonds nécessaires pour verser aux employés licenciés leur salaire du mois de juillet. Une faille volcanique sous étroite surveillance en Islande. Une équipe de scientifiques islandais a effectué un vol au-dessus des environs de Grindavik, là où une faille volcanique s'est ouverte ce jeudi. Une faille de près de 4 km de long, d'après les estimations du jamais vu ou presque, L'état d'urgence a été déclaré peu avant le début de l'éruption jeudi soir, la sixième enregistrée depuis le mois de décembre. La ville de Grindavik ne serait pour l'instant pas directement menacée.